C'est autour du plateau Focus que le porte-parole du gouvernement a reprécisé la position du Pénin derrière celle de la CEDEAO sur la crise au Niger. Face à la crise, quelles lectures font les dirigeants de l'institution, en tout cas celui du président Patrice Talon, connu pour son pragmatisme, est évoqué au cours de l'émission. Quel est le sens et la parité de la position de la CEDEAO ? Le porte-parole du gouvernement en parle. La CEDEAO avait d'abord donné un ultimatum aux militaires ayant fait éruption sur la Seine au Niger. Elle n'a pas exclu les voies de discussion, de médiation et elle a indiqué qu'en tout état de cause, elle n'excluait pas le recours à l'usage de la force au cas où ces militaires n'entendraient pas raison. Donc la CEDEAO, dès le départ, n'a pas été dans l'intransigeance absolue. Elle a indiqué qu'il y avait des étapes qu'elle entendait explorer et qu'à défaut de solution, elle recourait à la force. Pour Wilfrid-Léan Gumbedi, la CEDEAO a été toujours contre les coups d'État et les emplois nigériens ne font pas exception à cette position doctrinale de l'institution. Pour lui, il est inadmissible de continuer à faire l'apologie des coups d'État. Et osons faire le débat de principe. Est-ce que les coups d'État sont admissibles dans nos pays encore aujourd'hui au XXIe siècle ? Est-ce que les Africains doivent s'accommoder du retour des militaires au pouvoir, non pas par la voie des urnes, mais par la voie des armes ? Nos pays, depuis au moins plusieurs décennies maintenant, ont fait le choix de la voie de la démocratie comme voie d'expression des peuples et voie de conquête et d'exercice du pouvoir politique. La démocratie, on nous l'aura suffisamment enseignée à nous tous. Ce n'est peut-être pas un bon système, mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes politiques qui existent. Moins de se plier aux exigences du bloc ouest-africain et des occidentaux, appelant un retour à l'ordre constitutionnel au Niger, les militaires nigériens restent campés sur leur position. Pour Patrice Talon, en tout état de cause, il faut privilégier la démocratie. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernement, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donnée comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons qu'en aucune manière la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. En attendant une fin définitive de la crise au Niger, les dirigeants de la CEDEAO continuent de jouer leur partition pour sauvegarder la démocratie. En témoignent encore leur dernière réunion pour le cessé de la crise au Niger.